Ma conférence portera en fait sur un livre récemment publié sous le titre « Ce côté obscur du peuple », un titre un peu enigmatique, mais qui recouvre plusieurs publications antérieures, grandes et petites, quelques inédits d'ailleurs, autour d'une thématique assez simple. En fait, les sociétés démocratiques, qui aujourd'hui apparemment triomphent un peu partout, mais souvent sous la forme de démocratie autoritaire, ne sont pas très claires sur ce qu'elles entendent par peuple. J'ai eu l'occasion de travailler sur le populisme, un thème plus que jamais d'actualité, et je développerai dans ma conférence cette dimension-là. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'il faut admettre la notion de démocratie autoritaire, ce qui peut paraître scandaleux, mais en fait, si ce n'est scandaleux, que pour celles et ceux qui pensent que toute démocratie est libérale. Et considérez l'état du monde, considérez l'histoire depuis le XVIIIe siècle, voire en remontant plus haut des figures de l'Antiquité, comme le tyran grec, et vous voyez qu'à ce moment-là, de manière récurrente et parfois triomphante, vous avez un rapport autoritaire au peuple, avec d'une certaine façon, bien entendu, les dictateurs, appelons-les comme ça, des fortes personnalités politiques, qui s'en servent, mais aussi une partie du peuple qui souhaite ces régimes autoritaires, voire totalitaires.